Après deux semaines sans wikivlog je te retrouve donc coucou moi je suis de retour sur youtube Alors ça fait un petit moment là je viens de tourner une première vidéo et on va tourner une deuxième dans l'après-midi quand j'aurai rechargé ma batterie Enfin dans l'après-midi ou en fin d'après-midi plutôt parce que ça sera vers 17h après le boulot Sinon quoi de neuf ces deux dernières semaines entre l'anniversaire soupré de mon mari Les problèmes de santé mon grand-père Les... comment on appelle ça ? Le grand week-end où j'ai passé chez mes parents on a fait majoritairement des travaux Autant dire que j'ai pas eu le temps de reprendre Donc du coup on part sur une nouvelle semaine et c'est une semaine reset reprise d'une routine saine Donc on va croiser les doigts ce qu'on arrive à le faire Normalement ça devrait le faire Donc là je commence aujourd'hui donc déjà par ranger toutes les affaires Ce matin j'ai fait un peu de jardinage, j'ai planté des plantes, il en restera à planter Et j'ai remis de la terre dans tous les pots Donc voilà ce midi L'objectif sera de monter la vidéo pour pouvoir l'exporter cet après-midi Et de faire la photo pour lundi prochain Comme ça elle sera faite Et il y a un poste à préparer et mes comptes à faire Donc je ferai ça entre midi et deux Sur ce là je vais aller ranger tout mon bazar Et je vais sûrement tourner une vidéo de ce rangement Comme ça ça sera fait Et après je m'attaquerai à la suite de la journée Mais je t'embarque dans cette semaine routine Ce matin je suis allée courir en fait J'ai repris aussi parce que ça faisait une semaine et demie que je n'avais pas couru J'ai repris ça m'a fait drôlement du bien Donc on verra par la suite En tout cas c'est parti pour une nouvelle semaine J'ai pas eu le temps de te reprendre hier Donc on est mardi soir Je viens de rentrer Je suis déjà en pyjama parce que je suis arrivée Mais alors trompée Je te dis même pas J'ai eu froid J'ai des mains gelées Mais ça va mieux Je me suis douchée et tout ça Mais je voulais revenir pour te parler De ma fin de lecture Donc j'ai fini Rebel University hier soir Ce film est une excellente lecture Voilà une excellente lecture Ça conclut bien toutes les histoires Parce qu'on retrouve un peu tous les personnages à la fin Donc je trouve ça mignon Puis j'ai bien aimé l'histoire Parce qu'elle était originale Elle aborde des sujets qu'on n'aborde pas trop Même si le côté homophobe dans les équipes professionnelles J'aurais voulu qu'ils soient un peu plus abordés Mais cela reste une très bonne lecture Moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié Voilà je pense que je lirai d'autrement des auteurs C'est sûr De toute façon j'ai déjà des livres à elle en solo Donc sûr je continue Et si elle republie en duo Je pense également continuer à les suivre Maintenant dans un registre totalement différent J'ai décidé de commencer un poche Pour éviter d'avoir à trimballer un pavé au boulot Surtout avec cette pluie Heureusement mes affaires n'étaient pas mouillées d'ailleurs Je commence avec des scies et des peut-être de Karen Ponte Donc en voici le résumé Professeur de français Maxine vit en colocation avec Claudia Et c'est quand même au jus d'herbe fermentée Aime Flaubert, ses élèves plutôt Socrates Courir avec ses deux meilleurs amis 300 mètres c'est déjà bien Et aller chez le dentiste, sa soeur pour papoter Elle croit au signe et au message de l'univers Pourtant elle ne peut s'empêcher de se demander Et si j'étais allée ici plutôt que là Si j'avais fait ceci au lieu de cela Un bon prof de français Maxine haine le conditionnel Mais à trop réfléchir avec des scies et des peut-être Ne récitons pas d'oublier de vivre le présent Et si la vie décidait de lui réserver un rôle de tour Bon je pense que ça sera une lecture rapide Parce que c'est un poche Il fait 300 pages, 56 chapitres Mais c'est des petits chapitres à ce que j'ai vu Donc je vais me le commencer ce soir On verra comment j'avance Je pense que si je me mets une heure de lecture par jour Je l'aurai fini demain Au niveau organisation j'en suis où de ma semaine ? Alors aujourd'hui je ne suis pas allée courir Parce que très clairement il pleuvait ce midi J'ai eu une flemme monumentale Au vu de la pluie qui est tombée ce matin Donc du coup j'irais plutôt courir demain Mais pas grave parce que je m'étais donné Pour objectif de courir 30 km J'en suis à 6 et demi Donc je pense faire un 10 km demain Un 5 km entre midi et deux Je dis il faut que j'aille courir jeudi entre midi et deux Parce que j'ai réunion tout l'après-midi Et moi les réunions je déteste ça Donc voilà j'ai 4 heures de réunion l'après-midi Je ne vais pas tenir si je ne vais pas courir Donc minimum j'irai courir Sinon j'irai le matin Je verrai comment je m'organise Mais demain je pense aller faire un petit 10 km Donc une heure de course Si il ne fait pas trop mauvais Avec mes anciennes baskets du coup Parce que les nouvelles sont archi trempées Et samedi si je fais un 15 km Ou dimanche ça devrait le faire pour ma semaine Vendredi j'irai courir 45 minutes Donc 6 km à peu près Donc normalement les 30 km je les aurai largement En tout cas je te retrouve soit un peu plus tard Soit demain Là je vais aller me poser Parce que j'ai encore un petit peu froid à mes mains Et je vais reprendre un peu mes esprits on va dire On est mercredi entre midi et deux Enfin il est 13h il me semble Oui l'aspirateur vient de se déclencher Il est 13h et je reviens pour te présenter Donc déjà j'ai fini ma lecture en cours de Karen Ponte J'ai beaucoup aimé C'est une lecture qui se lit rapidement Genre j'ai commencé hier Il me restait quelques chapitres ce matin Je les ai finis avant de commencer à travailler Oui alors ce matin pour te dire mon programme Je suis allée courir des kilomètres J'ai galéré Mais alors galéré Il va falloir que je reprenne plus doucement J'ai fait d'ailleurs un post à ce sujet Donc là on va reprendre plus doucement parce que là j'ai trop trop galéré ce matin Donc on va reprendre les entraînements plus régulièrement Et plus doucement surtout Donc du coup j'ai pu finir mon roman en rentrant C'est une bonne lecture Bon après on s'attache facilement à Maxine Mais comme je dis toujours dans ses romans Ce qui me gêne c'est que c'est une partie de vie On n'a pas trop d'avenir pour les personnages On suppose qu'ils vont vivre d'autres aventures Ils en ont vécu avant Mais finalement on n'a pas trop de description Donc bon Mais ça reste une bonne lecture Si t'aimes le joueur contemporain Elle sera parfaite Elle est entraînante et tout ça Elle est un peu parfaite pour l'été je trouve également Donc voilà une bonne lecture Mais j'en garderai pas un souvenir impérissable Bien évidemment je te mets toutes mes chroniques des livres Dont je te parle ici en barre d'infos Donc pour l'instant on est quand même à deux chroniques Et je pense qu'on en aura une troisième Parce que je commence Tamping Love le tome 3 Le garde du corps de Jennifer L. Armantrou Ça avait été publié sous le pseudonyme J. Lynn A l'époque C'est un tome 3 mais c'est pas spoilant Parce que les deux premiers sont sur deux couples différents Donc le troisième est bien Chandler Glambe Garde du corps a une règle Une seule Ne jamais protéger une femme qui l'attire Or Alana La publicitaire impitoyable qui vient de l'engager Est diablement envoûtante Et il se sent pris au piège entre son travail Et un désir de plus en plus dévastateur D'un côté Alana a besoin de ses services D'un autre Cette femme torride réveille tous ses désirs Lui donne envie de lui faire connaître une extase enivrante Jusqu'à ce qu'elle soit totalement à sa merci Elle a besoin d'être protégée Il a besoin d'être satisfait Et dès qu'ils céderont à leur pulsion Ce sera le chaos Bon Nos relations gardes du corps J'aime beaucoup Alors on est sur un roman de 350 pages Ce qui me gêne C'est la plume de l'auteur Que j'attends en temps normal Mais là je ne les retrouve pas du tout Donc je ne sais pas ce que ça va donner dans ce tome là J'ai eu moins de mal avec le second tome Mais après ce n'est pas des lectures que je garderai en tête Là je voulais juste finir cette trilogie Ouais on n'a pas énormément de 6 chapitres Il y a 18 chapitres Donc ça va être une lecture je pense rapide Je vais la commencer je pense en fin de journée Mais alors Programme de la fin de journée Bon j'ai un truc à appeler pour l'assurance Après je dois gérer les pizzas de ce soir Je voulais faire crêpe Mais finalement pizza ça m'attire plus Et je vais en faire 5 comme ça J'en congèlerai 3 Et j'en garderai 2 pour ce soir Ensuite je voudrais appeler mes grands-parents également Donc en fait je pense qu'à 17h on va faire la pâte ensemble Après je la laisserai pousser une heure Et je la mettrai Enfin je commencerai à l'étaler Donc à 18h Ce qui me laisse une heure pour appeler mes grands-parents Bon ça devrait être pas mal Comme d'organisation Le jardin est fait à l'extérieur Je me suis juste à sécher mes chaussures d'hier J'ai les deux paires qui sont trempées Et j'ai la pointe de la seconde paire Qui n'est pas du tout bonne Sauf que j'en aurai besoin demain Donc je sais pas trop comment je vais faire Mais bon là elles sont Ouais Au soleil Enfin de moins elles sont dehors Donc j'espère que ça va aller Je vais me faire mon vernis des pieds Et je pense que je te reprendrai pour faire les pizzas Ou du moins pour te montrer Ce que je mets dedans Et voilà Et là il faudra que j'écrive entre milliers de du coup ma chronique Je vais faire toutes les photos Et des photos également de ça Même si je publie avec ma nouvelle lecture demain Parce que j'ai publié celle-là qu'aujourd'hui Parce que hier j'avais peur de pas avoir le temps Et je voulais pas me mettre la pression pour reprendre Donc voilà Ça ça va être les choses à faire entre milliers d'eux Et finalement il me reste pas grand chose Parce que j'ai rangé le congélateur J'ai lavé les poubelles Il me faut juste que je les redresse Mais je voudrais passer un coup d'aspirateur dans le garage avant Ça aussi j'aimerais le faire entre milliers d'eux Là mon aspirateur Je dis Albert mais tu vas pas savoir qui c'est Mon aspirateur Mais à un peu près trois quarts d'heure En dessous Donc ça me reste trois quarts d'heure pour faire mon vernis Et les photos Et la chronique Et ensuite je passe le respiratoire Et je rentrerai les poubelles qui sont à l'extérieur Retournées pour qu'elles sèchent Voilà le petit programme d'entre milliers d'eux Du coup pour la pâte à pizza J'utilise ce bouquin Donc c'est pour tout cuisiner du KitchenAid Et j'utilise le KitchenAid Je fais la recette des cinq pâtes Alors soit j'adapte Elle est au tout début C'est une des premières Page 34 Donc elle est pas très longue Il y a juste une pousse d'une heure Donc je l'ai faite tout à l'heure Et elle a fini de pousser Et du coup voilà comment je m'organis Je te montre ça juste après Donc comme tu peux le voir J'ai deux pizzas sur ça Tu vois pas la deuxième Mais elle est là Et trois pizzas sur film Les trois pizzas sur film Vont aller au congélateur Et les deux sur plaque Seront mangés ce soir Donc je vais faire trois Non deux avec la sauce Comme ça Et une à la crème fraîche Donc je vais te montrer ça En accéléré Et je te dirai ce que j'ai fait Après je pense Ou plus tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Je te reprends On est donc vendredi soir Je suis en train Enfin je vais regarder les derniers essais Mais avant je voulais te reprendre De F1 bien évidemment Parce qu'il y a F1 cette semaine C'est Imola Donc Italie C'est des horaires plus convenables On va pas se mentir Donc d'abord je voulais te faire Un point lecture Donc j'ai fini cette trilogie Tamping Love Donc c'était le tome 3 Comment te dire J'avais eu du mal avec le premier J'avais un peu plus aimé le deuxième Et le troisième C'est comme le premier J'ai eu beaucoup de mal avec la plume de l'auteur Tu sais que Jennifer L.A.R.Wantrow Je suis toutes ses sorties J'adore Mais là je sais pas C'est... Non ça l'a pas fait pour moi Je suis pas rentrée dans l'histoire J'ai pas du tout adhéré au personnage Ni rien Dommage En tout cas C'est pas une trilogie Que je vais te recommander Pour découvrir cet auteur Parce que je trouve qu'elle durera Mais alors Pas du tout honneur Donc j'en ai un dans ma pile à lire À l'heure actuelle Qui est plus romantésie Et j'en ai un autre Qui doit arriver Courant la semaine prochaine J'espère qu'ils seront mieux Parce que celui-là Non vraiment pas Je vais aller le mettre Dans ma bibliothèque quand même Parce que j'ai collection De Jennifer Larmantrou Mais voilà Ce sera pas Celui que je garderai Dans mon coeur Très clairement Et maintenant Je commence avec Bah tu l'as vu cette semaine Je pense que tu t'en doutes En regardant cette vidéo Hadès et Persephone Le tome 4 Donc A Touch of Shao De Scarlett Esté Clears Donc si Tu n'as pas lu la saga Et que tu veux pas te faire spoiler Bon même s'il est pas Hyper spoilant Comme résumé Je te conseille De passer la minute Qui suit Les dieux sont en guerre Les titans Ont été libérés Et Hadès et Persephone Doivent se battre Bec et Oum Pour obtenir une fin heureuse Persephone Déesse du printemps N'aurait jamais imaginé Qu'une rencontre Fortuite Avec Hadès Dieu des enfers Changerait sa vie à jamais Mais elle l'a fait Désormais mêlée A un combat Pour l'humanité Et à des batailles Entre les dieux Persephone et Hadès Sont entrés Dans un monde Qu'ils ne pensaient pas Voir un jour Pour mettre fin au chaos Persephone doit Puiser dans ses ténèbres Et accepter ce qu'elle est devenue Déesse Épouse reine des enfers Autrefois Persephone négociait Pour sauver ce qu'elle aimait Aujourd'hui Elle partira en guerre pour eux Je te disais donc Avant que cela me coupe Que j'avais adoré Les trois premiers tomes Donc j'espère que celui-là Sera dans le même style En tout cas J'ai trois de les découvrir Très clairement Je n'ai rien de prévu demain Donc je pense Qu'il va me faire Au moins la soirée Et demain Après à voir S'il me fera un peu plus Mais je pense que T'auras un résumé De mon avis Dans ce Wikivlog là Peut-être pas de mon prochain roman Mais de celui-là Je pense Le dévoré Si c'est comme dans les optomes Donc Voilà Après Au niveau Série cette fois J'ai regardé Love to Alors attends Parce qu'on va être clair Je n'ai pas retenu le titre C'est sur Netflix Donc voilà C'est un cas drama Donc je voulais découvrir Les cas dramas Mais je n'avais pas trop Par où commencer Donc j'ai lu quelques résumés Et je me suis dit Tire celui-là Il a l'air pas mal Donc il s'agit de Love to hate you Donc c'est L'histoire est celle D'une avocate Qui déteste perdre Face aux hommes Et cet acteur en vogue Qui se méfie des femmes L'amour ne signifie rien Jusqu'à ce qu'ils soient forcés De sortir ensemble Avec leur caractère reposé Ils entretiennent Une relation guerrière Autant dire que j'ai kiffé En fait du début à la fin C'est drôle C'est les personnages Je suis entaché L'histoire est géniale Bref j'ai passé Un merveilleux moment Le montage des cas dramas Est assez exceptionnel Alors c'est le premier Que je regarde Donc je ne peux pas Faire une généralité Je pense en voir d'autres Si tu en as à me conseiller D'abord Mets-en dans Les commentaires Parce que je n'en connais pas Vraiment beaucoup d'autres Je vais m'en faire quelques-uns Sur Netflix Qui me tend Et après je verrai Sur les autres Plateformes En tout cas Ces deux-là me tendent bien Pour le reste des séries J'ai repris HPI Donc le premier épisode De la nouvelle saison Je te ferai un résumé Bien plus tard Quand la saison sera finie D'être diffusée sur TF1 Et les chroniques de Bridgerson Donc la saison 3 Je n'ai vu que quelques minutes Pour l'instant Donc à voir par la suite Mais voilà les deux séries Que je suis en train de voir Les Bridgerson J'espère finir cette première partie Avant la fin du week-end Donc on verra Il n'y a que 4 épisodes D'une heure Ça fait 4 heures Théoriquement Pour moi ce n'est rien Donc du coup ça ira Bon il faudra intercaler ça Avec les essais de Grand Prix Donc là il m'en reste un Pour ce soir Après je me ferai un épisode Je ne suis pas sûre Que monsieur les chroniques De Bridgerson kiffe Du coup je vais lui épargner Une soirée des chroniques De Bridgerson Et on va voir autre chose ensemble Et puis on verra Par la suite Ce que je verrai Ou voilà En tout cas je pense T'en reparler d'ici La fin du week-end Parce que je vais finir Par me faire spoiler Même si je connais l'histoire Mais me faire spoiler Les images de la série Ça m'agace un peu Donc du coup Il faut que je le fasse Avant la fin du week-end On est samedi On est samedi donc En fin de journée On est après la Calif Donc il est un peu plus de 17h Tout d'abord je reviens Pour te dire que j'ai bien avancé Dans Alès et Perséphone J'ai commencé donc hier Et j'ai un peu continué Pendant les essais de la Calif Donc du coup j'en suis à 370 pages Il me reste juste ça Pour soit tout à l'heure Soit demain Donc aujourd'hui Ce que j'ai fait C'est de la pâtisserie Pour refaire des gâteaux Pour la semaine Plus faire des gâteaux Pour un gâteau Pour ce soir Parce qu'on est invité Chez des amis Donc on va faire ça Après j'ai aidé monsieur A remettre Enfin comme il faisait la terrasse Et tout ça Donc je l'ai aidé à remettre Tout ce qu'il y avait dessus Et j'ai un peu jardiné Pour enlever mauvaises herbes Retourner la terre Puisqu'il a plu Et comme nous c'est très sec J'aime bien retourner Gratter le haut de la terre Pour un peu remuer Tout ça Voilà Les plantes ont l'air De se rendre satisfaire Deuxièmement Je voulais te revenir Sur les chroniques de Bridgerton Donc j'ai fini la première partie De la saison 3 Je me les ai enchaînées hier Donc cette fois-ci On retrouve le couple phare C'est Colline et Pénélope Donc Colline, Bridgerton et Pénélope D'une autre maison J'ai beaucoup aimé Cette première Enfin Cette première partie de saison Et j'ai hâte de voir Comment ça va tourner dans la seconde Mais je pense qu'il y a Un peu trop de bonheur Pour Colline et Pénélope Je pense à un retournement De situation type Qu'on a eu dans les romans Donc on verra bien En tout cas Cette première partie de saison M'a beaucoup plu J'ai beaucoup aimé Mais on retrouve un peu Les autres personnages Mais pas trop Daphné Dans cette saison Mais un peu plus Je sais plus comment elle s'appelle Celle du tome 2 Bref La nouvelle Lady Bridgerton Donc voilà J'ai beaucoup aimé Je trouve que cette série Est toujours aussi sympathique Et ça m'a donné envie de revoir La première et la seconde saison Mais je verrai ça Plus tard Parce que là Pas trop le temps Et pas trop long Enfin J'ai envie de la revoir Mais pas tout de suite Mais je pense que dans l'été Je me referai Quand la deuxième partie sera sortie Je pense que je me referai L'intégralité Les trois saisons Parce que c'est des épisodes Qui vont relativement vite Et qui peuvent se faire En deux semaines Je pense Grand maximum Donc voilà Programme Maintenant C'est de Donc de tourner Cette partie là Du vlog Après Je vais me mettre A monter La première partie Donc de lundi A aujourd'hui Comme ça demain J'aurai juste La fin d'aujourd'hui Plus demain A faire Et ça sera Beaucoup plus simple Pour moi Donc je vais aller faire ça Tout de suite Et puis on se retrouve Soit plus tard Soit demain Je reviens On est donc dimanche soir Je n'ai pas repris de la journée On était chez mes grands-parents On a regardé la F1 Qui était un super grand prix Pour moi C'est mon préféré Surtout sur la fin C'était vraiment top Donc voilà A d'avoir Monaco Le week-end prochain Donc j'ai fini Ma lecture de Hadès et Perséphone Donc j'ai beaucoup aimé Cette lecture Ce fut Une très bonne conclusion Même si je suis un peu triste De quitter cet univers Et ses personnages Mais bon Je trouve que c'est Une très bonne conclusion Oui J'aurais aimé Qu'elle soit publiée En même temps que les autres Parce que je ne vois pas Pourquoi elle a été publiée Longtemps après Je ne vois pas l'intérêt À part nous faire patienter Mais ce fut une très bonne lecture Et j'en garde Un excellent souvenir Je t'en reparlerai sûrement Dans une semaine Sur Instagram Et bien évidemment Je vais essayer De te mettre ma chronique En barre d'infos Mais je ne suis pas sûre Qu'elle soit publiée À l'heure où tu regarderas Ce vlog Je verrai la semaine prochaine Donc voilà Mais je te la mettrai en lien Et tu l'auras Quand elle sera publiée Et au pire Tu peux me suivre Sur Instagram Me retrouver Oui sur Instagram C'est principalement là Où je poste Ou sur Trid Je poste sur ces deux réseaux Relativement souvent Sur Facebook Un peu moins Je fais les mêmes posts Qu'Instagram Donc ça n'a pas trop d'intérêt Sur Twitter Je mets juste mes chroniques D'ailleurs je pense Arrêter le compte Mais bon Pour l'instant Je continue comme ça Et c'est tout pour les réseaux sociaux Sinon tu peux aussi me retrouver Sur mon blog Le lien est également En barre d'infos De toute façon Il y a mes chroniques dessus Et j'essaye de publier Oui régulièrement Mes chroniques Plus que quelques autres articles Type les sorties du mois Mes book calls Et mes bilans Voilà pour le tour De mes réseaux Sur ce J'espère que ce vlog T'a plu Je te retrouve Dès la semaine prochaine Tu as un nouveau Wikivlog Et dès vendredi Pour une nouvelle vidéo Oui cette semaine Il y en a une Et je te fais De gros bisous Bye Sous-titrage ST' 501